RDC baroblique Rwanda, depuis les forêts congolaises, les FDLR dénoncent un accord conclu entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Retranchés en République démocratique du Congo depuis 1994, les rebelles utiles rwandais ont condamné énergiquement, ce week-end, un accord qui aurait été conclu entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Lequel accord consiste à coaliser FRD, phare des groupes armés pour massacrer les réfugiés rwandais à l'est de la RDC sous l'œil complaisant de la communauté internationale via la MONUSCO, disent les FDLR dans un communiqué signé par leur nouveau porte-parole et commissaire à l'information. Le mouvement anti-Kigali rappelle que le souci majeur des envahisseurs de la RDC et dont le gouvernement rwandais est de perpétuer leur plan d'occupation de la RDC, ou sa balkanisation à défaut, qu'ils rêvent depuis les années 1990. Les FDLR qui disent réitérer leur engagement ferme dans sa lutte contre ces visées inavouées, appellent la communauté internationale, en particulier les pays de la sous-région de leur emboîter le pas. Les FDLR déplorent amèrement l'attitude de la MONUSCO caractérisée par sa passivité et barre oblique ou son insouciance de protéger les réfugiés rwandais en RDC en danger de mort lors des opérations de ces soi-disant forces coalisées alors que cela s'inscrit dans sa mission de protection de la population sans discrimination, indique le même communiqué. Les FDLR réitèrent, par le même communiqué, leur appel pressant à la communauté internationale de faire pression au régime de Kigali d'accepter le dialogue hautement inclusif avec ses opposants pour trouver ensemble la solution au problème rwandais essentiellement politique pour qu'une paix durable règne au Rwanda, en RDC et dans la région des Grands Lacs Africains. Formée vers les années 2000, cette rébellion est composée des Hutus rwandais réfugiés dans l'est de la RDC après le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994 et qui a fait plus de 800 000 morts, selon l'ONU. Qui les accuse de commettre des atrocités contre les civils dans les zones sous leur contrôle dans l'est de la RDC, de recruter des enfants dans leurs rangs et de pillage des villages et d'exploitation du bois et de l'or. Salutations à Papy Guentolobi Lavi Les forces armées de la RDC ont repris ce dimanche 12 janvier le contrôle total de la commune rurale de Salamabila, une entité située au sud de la province du Manima dans le territoire de Kabambar. La milice s'est retirée du côté de Matschapano, son QG où les tirs sont encore entendus, apprend Théon des sources locales. La société civile locale et le bourgmestre de la commune rurale ont confirmé l'information sur le contrôle total de l'entité par les forces loyalistes. Sadi Lumna, membre de cette structure citoyenne parle de perte côté assaillant et dans les rangs des forces armées, mais également des civils. Mais le responsable n'a avancé aucun bilan. Nous ne pouvons pas vous dire en ce moment combien de personnes ont perdu la vie, nous pensons avoir des détails précis du bilan très prochainement, car en ce moment nous sommes en train de nous documenter. Je confirme néanmoins qu'il y a eu de pertes en vie humaine. A déclarer à actualité.cd, s'a dit Lumna. Le bourgmestre de la commune, lui aussi, confirme des pertes en vies humaines sans donner le bilan. Le calme est revenu, je vous le confirme. Je sais que lorsqu'il y a de combats en plein centre, il ne manque pas d'incidents, mais mes services ne m'ont pas encore suffisamment renseigné sur le nombre des victimes. Évidemment, il y a eu des morts. A reconnu Richard Mugalu, bourgmestre de cette commune. Des violents affrontements ont éclaté samedi 11 janvier 2020 entre les forces armées de la RDC et les miliciens Meme Maleka dans la localité de Salamabila, territoire de Kabambar, au sud de la province du Manima. Des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus à Salamabila toute la journée de samedi depuis 10 heures locales. Les habitants sont restés terrés chez eux. La milice locale Maleka cohabite avec les forces armées de la RDC depuis quelques mois à Salamabila dans le cadre du processus de désarmement amorcé par les autorités. Le divorce est intervenu après l'affectation d'un officier, colonel, en remplacement de son prédécesseur décédé d'une maladie, a-t-on appris d'une source de l'Église catholique. La tension était vive sur place depuis jeudi dernier. Les miliciens Meme Maleka sont actifs à Salamabila depuis près de 4 ans sous la direction de Sheikh Hassan Uzefa Mittande. Ils procèdent aux kidnappings et aux attaques armées dans la zone. Cette insécurité a notamment poussé la firme canadienne Banro qui exploite l'or à Salamabila de plier bagages. Chandra Clonde à Kindu Salutations à Papi Gentolobilavi 20 étudiants de la Coordination nationale et de la section Kinshasa ont été reçus samedi soir par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa, écrit Kasom Gomuema, porte-parole du chef de l'État congolais. Le président Tshisekedi a condamné les comportements des étudiants lors des échauffourées qui les ont opposés aux policiers alors qu'il exigeait la baisse des frais académiques. Dans ce mouvement, certains étudiants ont assassiné un agent de l'ordre et blessé cet autre. Plusieurs autres dégâts matériels ont été recensés, des voitures des particuliers ont été brûlées, la banque commerciale du Congo, BCDC, a été attaquée, le siège de l'association des professeurs et le bâtiment administratif de l'Uniquin ont été saccagés. Plus jamais ça ! Donner une image digne de futurs cadres, a déclaré d'un ton grave le président Tshisekedi, indique Kasom Gomuema. Il a annoncé la réfection des homes et demandé un recensement des étudiants de l'intérieur. Invités à une introspection, les délégués des étudiants ont annoncé un travail de conscientisation. Ils ont promis, à la reprise des activités académiques, de faire signer un acte d'engagement à protéger et à ne pas détruire le patrimoine commun. Le président a demandé aux étudiants de participer à l'assainissement de leur milieu de vie. Il est inadmissible que l'on puisse retrouver des infiltrés qui s'adonnent à la vente de la drogue, à toutes sortes d'activités illicites et qu'on trouve même des armes dans les résidences de l'université. Le président a affirmé qu'il a été horrifié, a affirmé Kasom Gomuema. Vous pouvez l'écouter dans cet extrait. Félix Tshisekedi aux étudiants, donner une image digne de futur cadre. RDC, plainte contre Nemuanda Semi pour incitation à la haine. Ce samedi 11 janvier 2020, une plainte contre Zachary Badian Jiladi Nemuanda Semi a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa Baroblik Gombe par quelques membres de la tribu chi. Dans leur plainte pour incitation à la haine tribale, Churukum Pongom Shamuka Nianya, président de la tribu chi et neveu de Denis Nyakeruchi Sekedi, et Ili Mui Musi, membres de la même tribu, accusent Nemuanda Semi pour ces déclarations selon lesquelles la première de la République est un agent rwandais car étant de la nationalité rwandaise, le samedi 4 janvier dernier devant la presse. Pour les plaignants, cette déclaration du leader de Bindu Diakongo est une insulte volontaire et publique à l'endroit de la tribu chi à laquelle appartient l'épouse du chef de l'État. Ses propos blessants étant de nature à causer des troubles voire même un mouvement sécessionniste du fait de la discrimination des habitants de cette région du pays, qui, en l'occurrence le qui-vu, Nemuanda Semi a insulté volontairement et publiquement la tribu chi dont fait partie Mme Denise Nyakeruchi Sekedi, peut-on lire dans la dite plainte ? Les membres de la tribu chi qui ont saisi la justice, souhaitent dans leur démarche non seulement obtenir des excuses de la part de Nemuanda Semi mais aussi une réparation. Cette dernière est estimée à hauteur de 200 millions de dollars américains. Ses actes graves et discriminatoires, à caractère tribal et susceptibles de créer des troubles organisationnels dans notre société, étant constitutifs de l'infraction d'incitation à la haine tribale, tribalisme. Ces faits prévus et punis par l'ordonnance loi numéro 66 à 342 du 7 juin 1966, avons décidé, la dénonciation en cette matière étant un fait infractionnel, de vous saisir pour obtenir des sieurs Nemuanda Semi des excuses publiques vis-à-vis de la tribu chi et une réparation à hauteur de l'équivalent en franc congolais de 200 millions de dollars américains, souligne la plainte. Il s'y est de rappeler que lors d'un point de presse tenu récemment à Kinshasa, Nemuanda Semi qui s'est autoproclamé président de la République, a accusé le président de la République de servir les intérêts rwandais étant donné que son épouse est un agent du Rwanda. Salutations à Papy Gentolobi la vie Sud Kivu, au moins 10 morts et plus de 70 maisons détruites dans des inondations à Bukavu. Environ 10 personnes sont mortes dans les inondations causées par des pluies qui se sont abattues dans la majeure partie de la ville de Bukavu, Sud Kivu, le samedi 11 janvier 2020. De ces dégâts humains, l'on a également dénombré la destruction de plus de 70 maisons d'habitation. La commune d'Ibanda a été la plus touchée par cette catastrophe naturelle. Ce, avec un bilan de 7 morts aux côtés de plus de 40 maisons qui se sont écroulées sur avenue « Ancien Combattant ». 25 maisons se sont écroulées sur avenue « Ruzizi » 3, 3 maisons sur avenue « Ancien Combattant » 2. 5 maisons sur avenue « Industrielle » et 8 autres sur avenue « Route du Vira ». 6 personnes sont mortes sur l'avenue « Ancien Combattant » 3 et 5 autres ont été blessées sur l'avenue « Combattant » 2. Une maman est morte ensevelie par les décombres sur l'avenue « Kangambo » baroblique « Route du Vira ». Vraiment nous sommes en deuil et nous demandons aux habitants qui occupent des maisons fissurées à les quitter dans l'urgence, a expliqué à 7 sur 7.CD Albert Niagara-Gaza, chef de quartier Ndendr. Pour la commune de Kadutu, une personne est morte sur avenue « Murindu » et deux enfants d'une même famille sont morts sur l'avenue « Bugabot » 3. Les murs de leur maison se sont effondrés pendant qu'il pleuvait et les décombres les ont ensevelis. « Nous avons tenté de les sauver mais c'était déjà tard » ont expliqué à 7 sur 7.CD certains témoins rencontrés sur place. Dans cette même commune, au moins 30 maisons se sont écroulées sur l'avenue Buolo 4 Salongo au quartier Mozala. Les maisons qui se sont écroulées présentaient déjà des fissures après les pluies de la fois dernière. Maintenant, plusieurs maisons se sont écroulées jusqu'à occasionner d'autres dégâts sur les maisons voisines. « Maintenant, nous comptons plus de 30 maisons détruites et les victimes ne savent plus à quel sein se vouer », a déclaré Guillaume Sicuru, acteur de la société civile de Mozala. Dans la commune de Bagira, 6 maisons se sont écroulées sur l'avenue Buolo-Cacha, rapporte Gentil Kulimashi, président de la société civile de Bagira. Ces fortes pluies ont également été à la base de la perturbation de la circulation la nuit du samedi 11 janvier sur plusieurs tronçons routiers de la ville de Bukavu. Les routes ont été inondées par des eaux et d'autres des déchets et bouts emportés. Il s'y est de signaler qu'une autre personne est morte à Mudusa dans le territoire de Kabar suite à l'écroulement d'un mur après les pluies de samedi. Rappelons par ailleurs que trois enfants d'une même famille sont morts dans l'écroulement des murs de leur maison, survenus dans la nuit du mercredi 08 au jeudi 9 janvier dernier, au quartier Pansy après des fortes pluies. Rappelons par ailleurs que trois enfants d'une même famille, survenus dans l'écroulement des murs de la ville de Bukavu, survenus dans l'écroulement des murs de la ville de Bukavu, survenus dans l'écroulement des murs de la ville de Bukavu.